Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne les oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Vous allez recevoir des messages dans tous les domaines de votre vie. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour aller voir les autres guidances et recevoir les nouvelles guidances. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez réserver tout et sous la vidéo. Allez, on regarde. Donc, au niveau professionnel, on voit une femme qui attend peut-être des nouvelles d'un aspect professionnel. Peut-être qu'elle a postulé à un travail. Elle est un petit peu en attente. Elle espère beaucoup de son travail, en fait. Soit elle attend de récolter le fruit de son travail. Elle attend peut-être une réponse professionnelle, quelque chose en lien avec le travail. Elle patiente, mais elle est dans l'attente. Concernant un homme, un homme se détourne de tout un empire, d'une administration, peut-être tout ce qu'il a pu créer dans sa vie. Mais il reste un petit peu focus sur une histoire du passé. En fait, il ne voit peut-être pas non plus tout ce qu'il a pu réaliser dans sa vie. Il ne s'en rend peut-être pas compte. Mais là, il va falloir qu'il se rende compte de tout ce qu'il a construit, de toutes ses capacités, de tous ses talents, de toutes ses compétences, pour pouvoir avancer de nouveau. Donc là, en gros, il regarde dans le rétroviseur de sa vie pour voir un petit peu tout ce qu'il a pu réaliser dans sa vie. Et en fait, il s'agit vraiment d'un empire, de quelque chose qui est vraiment très, très bien. La seule chose, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Au niveau affectif, amoureux, il y a beaucoup d'amour familial. Il y a un amour aussi bien pour les ancêtres que pour les descendants. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On travaille sur l'estime de soi. On ancre cet amour sur terre. C'est-à-dire qu'on peut aussi vouloir donner naissance à un enfant, le symbole de l'amour d'un couple, par exemple, ou d'une famille. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette famille. Au niveau d'une femme, il y a un deuil à faire. Il peut y avoir la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça pourrait être la fin d'un célibat pour aller vers une union. La fin d'une situation personnelle, professionnelle, familiale, amicale. Il y a un deuil à faire sur une partie de son passé ou un deuil sur un rêve qu'elle pouvait avoir, un espoir. Là, il faudrait peut-être rebattre les cartes et avoir de nouvelles aspirations. Là, c'est comme s'il y avait un rêve qu'elle pouvait avoir dans sa vie qui ne se concrétisera pas, qui ne se matérialisera pas. L'exemple, ça pourrait être par exemple d'avoir, en tant que femme, avoir des enfants ou être maman. Donc, peut-être qu'elle n'arrivera pas à concevoir d'enfant. Donc, il faudra peut-être faire le deuil de ce rêve. Ensuite, ça peut être un autre rêve d'aller vivre à l'étranger ou un rêve de faire tel ou tel métier. En tout cas, il y a quelque chose qui ne pourra pas se faire et il faudra en faire le deuil. Mais ceci dit, ça n'enlève en rien la possibilité d'être épanoui dans autre chose. Concernant une maison, il va y avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à la vente d'une maison, par rapport à des travaux. Au sujet de cette maison, il peut y avoir des factures, des devis, des nouvelles par papier, écrit ou téléphone. Il va y avoir quelque chose de fait. Ça peut être aussi une estimation pour la maison, une estimation des devis par rapport à des travaux. En tout cas, il va y avoir un courrier, un mail ou un appel téléphonique pour donner des nouvelles. Sur l'aspect financier, il pourrait y avoir différentes possibilités. Un travail dans l'ombre, quelque chose qui ne serait pas totalement déclaré, comme du travail au noir, quelque chose de l'argent, des rentes financières qui ne seraient pas déclarées. Ensuite, il peut y avoir des revenus financiers qui viennent aussi grâce au milieu de la nuit, le fait de travailler la nuit. Alors, soit dans le domaine du milieu de la nuit, style discothèque ou ces choses-là, mais ça peut être aussi le fait de travailler nuit, en 3-8 ou en horaire décalé. En tout cas, il peut y avoir de l'argent ou des primes ou une somme d'argent qui peut venir de cette manière également. Par rapport à un homme, un homme se détourne d'une situation, il a coupé des liens, il a coupé avec des racines, avec une situation romantique, amoureuse. Il s'en détourne maintenant pour aller de l'avant, avancer dans sa vie et avoir quelque chose de plus lumineux. La seule chose, c'est qu'il n'a pas encore totalement tourné la page, il est en cours, c'est en cours. Mais en tout cas, il a la volonté, on va dire que la tête a envie d'avancer, mais le cœur est encore un petit peu accroché. Donc là, l'idée, c'est qu'il soit totalement aligné pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sous la chaîne, il y a le lien sous la vidéo. Et je reste à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée. Et à très bientôt !